En pleine guerre du Vietnam, au milieu de la jungle, de multiples voix s'élèvent. Les soldats rebelles, armés, cherchent la source du son. Pour beaucoup, la situation est proprement terrifiante. Elle leur fait même perdre la raison. Les morts reviennent pour accabler les vivants. Ils déclarent être de retour pour avertir leurs amis qu'ils sont morts. Les plus terrifiés désertes fuient les affrontements. Ils ont peur des fantômes de la guerre, de voix d'outre-tombe qui s'insinuent lentement dans l'esprit des humains, confrontés à cette abomination invisible, son nom, mais proprement terrifiante. Nous n'avons pas tous peur de la même chose. La peur est aussi bien liée à nos parcours de vie singuliers et par conséquent différents qu'à notre culture. Certes, nous n'avons donc pas tous peur de la même chose. Mais si nous partageons des peurs communes à travers une culture commune, est-il possible que nous partagions tous, dans un contexte qui s'y prête, la même terreur psychologique ? Avant de répondre à cette question rhétorique, je souhaitais vous parler du sponsor de cette vidéo, le jeu vidéo HPL Nirlato Tap Rising, porté par sa campagne Kickstarter jusqu'au 11 janvier et qui embarque les joueurs dans l'univers de Lovecraft pour une aventure inédite. C'est un jeu narratif prévu pour PC et Mac, qui suit l'aventure de trois personnages qui sont incarnés pendant la crise financière de 1929. Dans un récit qui mêle traumatisme, occultisme et horreur cosmique latente, les joueurs vont assister à une inexorable plongée dans la folie qui reprend la toile de fond des récits Lovecraftiens, un véritable hommage à l'auteur. Ce jeu s'adresse donc aux amateurs de l'ambiance et des mystères de Lovecraft, mais également à ceux qui aiment les récits narratifs ou bien interactifs, dont ceux dont vous êtes le héros par exemple, et plus largement à tous ceux qui aiment les jeux de rôle. L'accent est mis sur l'histoire et la trame narrative qui se déploie sur 20 à 30 heures aux différentes ramifications en fonction de vos choix et qui aboutit sur 17 fins différentes. Chaque personnage a évidemment une évolution propre en fonction des différentes compétences choisies et pour le confort de l'aventure, plus de 300 illustrations et photos ainsi qu'une bande-son originale accompagnent l'expérience narrative pour une meilleure immersion. Le jeu est créé par une équipe de passionnés qui ont déjà de l'expérience dans le développement, la production et l'écriture de jeux vidéo aux univers similaires. Enfin, en participant à cette campagne, vous êtes partie prenante de la réussite de ce projet, mais vous pouvez également bénéficier de contributions exclusives en fonction des packs choisis. N'hésitez pas à faire connaître la campagne qui court jusqu'au 11 janvier et si vous tombez sur cette vidéo après la campagne, vous pouvez vous intéresser au jeu dont la sortie est prévue en juin 2022. A vous de voir maintenant si vous souhaitez empêcher la venue d'un grand ancien ou au contraire accélérer son arrivée. Nous sommes donc en 1970. Dans la jungle vietnamienne, des voies déchirent les frontières poreuses de la réalité. La menace est palpable, mais incompréhensible dans un premier temps. Puis la rumeur court. Alors que la guerre fait rage, on raconte que des esprits ont réussi à venir sur Terre pour hanter les vivants. En tout cas, leur complainte se fait entendre à travers les feuillages et la peur de tomber nez à nez avec un esprit potentiellement vengeur gagne du terrain. Autrement dit, la jungle est hantée. C'est ce que croient certains soldats, terrifiés, en plein conflit meurtrier. Alors, peut-on partager la même peur, ici celle d'être confronté à des revenants, précisément des âmes en peine, dans un contexte psychologique qui s'y prête ? C'est exactement ce qui s'est passé pendant un épisode historique de la guerre du Vietnam, l'opération âme errante, destinée à mener la guerre sur le front psychologique, enterrifiant les Vietcongs, termes péjoratifs désignant les forces du Front de Libération du Sud Vietnam, appelées la République du Vietnam, de 1954, jusqu'à l'annexion de ce pays par son voisin du Nord, la République démocratique du Vietnam, en 1976. Bon alors, je n'ai pas trouvé de terme plus usuel et ne souhaite pas employer le terme Vietcong qui est trop péjoratif, on va donc les appeler les soldats du FLN pour simplifier. Pour poser un peu de contexte, cette guerre intervient à la suite du découpage du Vietnam réalisé à la fin de la guerre d'Indochine, en 1954. La période qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est lorsque les Etats-Unis interviennent au Sud Vietnam pour contrer les soldats du FLN, fidèles au Nord, dans le but, entre autres objectifs, de freiner l'expansion communiste. Pendant cette guerre, les Etats-Unis déploient donc l'opération Wandering Sol, littéralement l'opération âme errante en français. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre des fantômes entendus dans la jungle et une opération militaire, quoique vous devez certainement commencer à avoir la puce à l'oreille. Cette opération âme errante, c'est donc un stratagème, une campagne de propagande et une tentative de guerre psychologique à grande échelle, qui a pour but de déstabiliser, décourager et idéalement terrifier leur ennemi vietnamien. Affaiblir le moral des troupes pour mieux lutter et contrôler son ennemi. Mais comment le tout s'illustre-t-il concrètement ? Eh bien, la culture vietnamienne, comme d'autres, comprend des croyances et des rituels autour du respect pour les morts. La croyance au fait qu'une âme errante puisse se manifester en cas de rituels mal exécutés est une réalité pour beaucoup à cette époque, et même aujourd'hui. Pour généraliser, ils pensent que des fantômes revenus d'entre les morts peuvent parfois surgir pour accabler les vivants qui auraient fauté dans leur rite funéraire. Selon eux, donner une sépulture convenable à un défunt au niveau de son lieu ou pays de naissance leur assure d'aller dans l'au-delà. Si ce n'est pas le cas, la croyance veut que l'âme du défunt se promène sans but, à la manière d'une amérante, pour tenter de rentrer chez elle afin de finalement trouver la paix. Ainsi, les forces américaines pendant la guerre du Vietnam sont attentives à la croyance des vietnamiens autour de l'amérante. Ils décident d'utiliser cette croyance à leur avantage. Une guerre engendre des morts, des traumatismes, des familles endeuillées, je ne vous apprends rien. Mais pendant un conflit, beaucoup de soldats tombés au combat n'ont malheureusement jamais d'enterrement en bonne et due forme. Sachant que les vietnamiens craignent que leurs soldats ne meurent loin de chez eux, dans l'impossibilité d'être correctement enterrés, les américains lancent donc leur opération âme errante. D'abord, ils diffusent des messages radio et larguent des prospectus sur le Nord-Vietnam qui appellent le Nord-Vietnam à cesser les affrontements contre le Sud pour éviter que d'autres âmes innocentes ne rejoignent les âmes innocentes qui errent déjà dans le Sud. Ils cherchent à répandre cette rumeur en appuyant sur la croyance du plus grand nombre de personnes au sein de la population pour déstabiliser. Puis, après cette propagande, en 1970, les Etats-Unis déploient leur opération top secrète de terrain. En quoi consiste-t-elle ? La mise en application est simple. Le 6e bataillon d'opération psychologique de l'armée américaine, Six PSYOP, en collaboration avec les US Navy, diffuse pendant les affrontements des enregistrements. Ces enregistrements, ils sont reliés à des haut-parleurs ou bien envoyés depuis des avions aériens. Imaginez, en pleine forêt, de multiples voix, des gémissements inquiétants à la manière de râles désincarnés à travers la jungle vietnamienne au milieu des affrontements. Ces enregistrements sont les voix horrifiques entendues à travers la jungle. Dans un sens, elle est bel et bien hantée. Ce sont bien évidemment de faux enregistrements mis en scène pour faire croire que les amérantes vietnamiennes hurlent leur désespoir à travers la jungle. Pour de nombreux soldats, entendre les cris de prétendues âmes perdues, surtout au milieu de la nuit, c'est proprement terrifiant. Au niveau du dispositif, des ingénieurs passent des semaines dans un studio d'enregistrement à Saigon pour enregistrer les faux. Des acteurs sud-vietnamiens sont engagés pour jouer les fantômes de soldats. Dans l'un des enregistrements, nous pouvons par exemple entendre une jeune fille appeler son défunt père. Nous entendons ensuite un fantôme de soldats répondre qu'il est revenu et qu'il est désormais en enfer. D'autres enregistrements contiennent des pleurs, des lamentations ou encore des appels à la désertion. Je peux le dire, c'est pas très réjouissant. Mais alors, ces enregistrements, ils ressemblent à quoi ? Eh bien, je vous laisse écouter. Attention, tous ne tombent, bien entendu, pas dans le panneau. Généralement, les soldats du FLN tirent sur les haut-parleurs ou bien la source sonore qui les dérange. Il y a des vétérans qui ont donné leur témoignage quant aux réussites et échecs de cette opération. Ainsi, ils rapportent que l'opération amérante était surtout efficace pour empêcher les soldats de dormir et les maintenir en tension. Elle fonctionne sur le plan psychologique, mais pas vraiment pour l'effet d'horreur psychologique escompté. Sur ce plan-là, l'opération a des effets inattendus, puisque les enregistrements effraient effectivement parfois les soldats du FLN, mais également les forces alliées et les civils, notamment des fermiers effrayés par les cris d'effroi près de leur champ. Comme pour toute opération marginale ou novatrice, ça ne fait pas l'unanimité. Le reste de l'armée américaine est sceptique vis-à-vis de la méthode. Rick Hoffman, membre du bataillon responsable de l'opération, déclare dans une interview donnée à la BBC que le reste de son armée ne comprenait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Il voyait l'ensemble de l'opération comme un espèce de tour de magie, accueilli avec beaucoup de réserve et distanciation. De plus, comme évoqué, deux semaines après le début de l'opération, les forces du FLN se mettent à systématiquement tirer vers les sources d'enregistrements, ciblant plus fréquemment les positions américaines à l'aide de tirs. Ces enregistrements sont d'ailleurs par la suite considérés comme irrespectueux par les soldats, ce qui les énerve davantage puisque la pratique est donc offensante. Les cassettes étant d'ailleurs enregistrées avec un accent du Sud, cela aurait plus affecté les Suds que les Nord-Vietnamiens. Cependant, ces messages font quand même sensation sur le champ de bataille et réussissent à en convaincre plus d'un que leurs camarades tombés au combat reviennent d'entre les morts pour les troubler. Ce sont, selon certaines sources, plus d'une centaine de soldats qui fuient ainsi les montagnes par peur. Difficile de dire si ce chiffre n'est que spéculation ou bien réalité. Selon le gouvernement vietnamien, 300 000 soldats vietnamiens sont tombés au combat sans sépulture. La presse de l'époque rapporte la détresse des familles, notamment celle des soldats du FLN, qui n'ont pas pu donner de lieu de repos éternel à leurs défunts. Une double peine dans la croyance vietnamienne, puisque le mort ne trouverait alors jamais le repos comme une amérante. Si l'opération se voulait pertinente dans un contexte de guerre à la fois physique et psychologique, difficile de dire quelle a été l'efficacité réelle de cette mise en scène surnaturelle. En écrivant ce script vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec la série Lost, où l'un des plus grands mystères est autour des chuchotements que les protagonistes entendent dans la jungle. Alors, spoiler alert, allo timecode qui s'affiche pour ceux qui ne souhaitent pas entendre la réponse, nous apprenons finalement que ces murmures sont en réalité la voix des morts restées coincées sur l'île. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une analogie avec l'opération amérante, tant dans le symbole au niveau des croyances qu'au niveau du contexte, puisque les survivants dans la série sont en guerre psychologique avec les autres, notamment dans la saison 3. Ces opérations de guerre psychologique, de ruse, sont courantes dans des contextes d'affrontement. L'objectif est de déstabiliser l'adversaire, le faire douter, craquer, l'affaiblir ou bien se rendre. Le fait d'utiliser les croyances d'une culture dans un contexte de mise en scène aussi poussé est en revanche assez rare. J'ai trouvé ce cas très intéressant non seulement pour ce qu'il raconte, mais également par rapport à la perception d'un phénomène extraordinaire. Beaucoup ont réagi avec peur et appréhension par rapport à une tactique au départ assez inconnue, même si rapidement, la plupart n'ont pris ça que comme une technique de déstabilisation supplémentaire. Je vous rappelle que la campagne HPL Nirlatotep Rising est en cours jusqu'au 11 janvier. Mon livre enquête France Obscur est toujours disponible un peu partout. N'hésitez pas à l'acheter et laisser un retour critique en ligne. Enfin, si cette vidéo vous a plu ou pas, n'hésitez pas à le faire savoir, à partager et si possible à la liker. Je vous souhaite un joyeux Noël, que vous soyez croyant ou pas. J'espère que cette période intime et en famille vous permettra de partager de beaux moments et d'entamer l'année qui arrive sereinement. Je vous remercie de m'avoir accompagné cette année sur la chaîne. Il y a eu, comme vous avez pu le voir, beaucoup de beaux projets. Je vais faire de mon mieux pour produire du contenu surprenant pour vous l'an prochain, mais également proposer des idées nouvelles pour ne pas qu'on tourne en rond, mais qu'on continue d'avancer tous ensemble. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada